... Dans l'optique de venir à bout de l'église climatique, l'ONG et le conseil en World Wide partagent ses expériences en la matière avec les cadres et les techniciens du ministère de l'Environnement de l'Eau de la PSL à la faveur d'un atelier qui se dit depuis ce matin, Isian Djamena. Des vivres aux couches vulnérables, l'opération de distribution allée ce matin au centre social d'un numéro 8 de Tiguel, le coup d'envoi a été donné par la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Les SAO version basketball qui doivent aller défendre les couleurs nationales pour arracher leurs qualifications à la Coupe du Monde n'ont pas commencé leur préparation, le retard de leur préparation est au centre d'une conférence de presse animée ce matin par le staff technique de la dite fédération. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Hier, le Monde a célébré la Journée Mondiale de l'Environnement. A cette occasion, le ministre de l'Environnement de la Pêche, Sidiq Abdelkarim Agha, a fait une déclaration. Dans cette déclaration, le ministre a réitéré la sanction prévue pour les utilisateurs de plastique communément appelée l'EDA. Suivez un esprit de ses propos. Pour combattre cette pollution plastique, les plus hautes autorités ont pris un certain nombre de mesures juridiques et institutionnelles. Ces mesures qui traduisent la vision de son excellence, Idriss Devi-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de faire du Tchad, un pays émergent à l'horizon 2030, ont été observés par l'ensemble de la population djaménoise, qui, jusqu'à ce jour, n'utilisent pratiquement pas ces emballages plastiques poliants et nocifs. Cependant, force est de constater avec regret que d'autres régions du pays sont en tête à utiliser ces emballages plastiques, défiant ainsi l'autorité de l'État. Face à cette situation, j'en appelle au sens civique de tout un chacun, en réitérant l'interdiction, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi je demande aux autorités administratives, communales, militaires, traditionnelles, coutumières et particulièrement à la douane de veiller à l'application stricte de ces mesures. J'invite les commerçants et les usagers qui disposent encore de ces emballages plastiques Leda à les restituer dans les arrondissements d'ici deux semaines. Passer ce délai, les services techniques de mon département vont procéder aux fouilles systématiques dans la ville de N'Djaméno et sur l'ensemble du territoire national. Les récalcitrants seront sanctionnés et traduits en justice. Combattre la pollution plastique, c'est le thème retenu pour l'édition 2018 de la Journée mondiale de l'environnement. Notre reporter Mamata Souleymane a fait une analyse sur le changement de comportement à l'endroit de la population. Suivi. La pollution de l'environnement due à des facteurs conjugués constitue une préoccupation mondiale. Les plastiques, pour ne citer que ces polluants, est un réel danger pour la biodiversité et partant pour la vie de l'homme. Selon les statistiques, rien que pour la ville de N'Djaména, près de 19 800 tonnes de déchets plastiques atterrissent par an sur la nature. Ces chiffres doivent interpeller la conscience de la population n'Djaménoise afin d'adopter un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Ceci permettra de léguer à la génération future une planète saine où il fera bon vivre. Selon les techniciens en la matière, les déchets plastiques peuvent perdurer dans la Terre près de 400 ans avant d'être dégradés. Ces déchets constituent un danger pour la santé, détruisent la faune et la flore et provoquent d'inondations à travers l'obstruction des canalisations d'eau. Face à cette situation, la conscience de la population doit être démise. A cet effet, les mesures prises par les autorités interdisant l'utilisation des sachets en plastique doivent être appliquées dans toutes leurs formes. D'une manière générale, la population doit changer de comportement afin de protéger l'environnement dans lequel elle vit. Dans l'optique de venir à bord des décréments climatiques, l'ONG concerne Huawei, partage des expériences en la matière avec les cadres et techniciens du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. C'est à la faveur d'un atelier qui s'éteint depuis ce matin autour du thème dissémination de Zaki, du programme de renforcement de la résilience et l'inadaptation aux extrêmes climatiques et aux catastrophes au Tchad. Le point à fait, Maman Moussa Bamchi. Partager ces expériences et réalisations en matière de lutte contre le changement climatique par des actions appropriées, c'est l'objectif de la réunion organisée par l'ONG Concern Worldwide. Cette rencontre qui a pour thème dissémination des Zaki, du programme de renforcement de la résilience et l'inadaptation aux extrêmes climatiques et aux catastrophes, est une réponse aux dérèglements climatiques. Le programme Brest au Tchad, contrairement à la plupart des interventions des organisations humanitaires au Tchad, a été conçu pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté et de la vulnérabilité. Il s'inscrit véritablement dans la logique de la continuité de l'humanitaire vers le développement. Concern Worldwide est une organisation non-gouvernementale œuvrant dans la région de Silla. Elle met l'accent sur les bonnes pratiques agro-silvopastorales. C'est dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la population que ces activités ont été financées par les partenaires. Le gouvernement promet de vulgariser les acquis pour le bien-être social de la population tchadienne dans ce contexte de vulnérabilité climatique source d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Le défi commun d'aujourd'hui est de renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique. C'est donc le lieu de remercier tous les partenaires qui œuvrent inlassablement pour atteindre cet objectif et surtout de féliciter concernant Worldwide pour la mise en œuvre effective de son programme de renforcement de la résilience et l'adaptation aux extrêmes climatiques et aux catastrophes Brasset au Tchad. Pendant 48 heures, les participants à cette rencontre de dissémination vont bénéficier des connaissances et expériences réalisées dans le SILA par concernant Worldwide en matière de la résilience, d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Lancement officiel ce matin au centre social de la commune du 8, un renoncement des activités de distribution des vivres aux couches vulnérables. La cérémonie a été présente par la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Jamila Bachar Al-Khatib, reportage à Def Ahmad Berrahman. Apporter une assistance aux personnes assisteuses en ces mois bénis des ramadans. Tel est l'objectif assigné au programme annuel du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. En cette journée du mardi, la ministre Jamila Bachar Al-Khatib, accompagnée de son staff technique, est allée lancer les activités de distribution des vivres au centre social numéro 8 de Diguel. Plusieurs personnes en situation difficile ont bénéficié de ces dons du ministère. Cette opération de distribution des vivres concerne neuf centres sociaux et hospitaliers d'Indiaména. L'opération s'inscrit en droite ligne de la priorité du gouvernement sous la conduite du président de la République, Idriss Déby Itno, affirme la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Jamila Bachar Al-Khatib. En remettant cette assistance, la ministre a attiré l'attention des responsables des centres sociaux sanitaires sur la distribution judicieuse de ces vivres. Cette assistance du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale est accueillie avec fierté par les responsables des centres sociaux. Les bénéficiaires directs ont aussi salué ces gestes du gouvernement. Ils ont exprimé leur reconnaissance au ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Et puis ce comité pour la suite du journal, le ministre du Pétrole, d'Énergie, Bokar Mishra a reçu ce 6 juin l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, la rencontre a porté sur des questions énergétiques et la coopération entre le Tchad et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. À suivre également la lecture de quelques décrets à la fin de cette édition. Rendons-nous dans la région de Adhia, le ministre où le gouverneur Aboubaka, Jibrena Boubaka, présidé ce matin à Massakuri, est une rencontre sur la sécurité avec les autorités de la dite région. Le but est d'adopter une stratégie commune pouvant permettre de lutter contre l'insécurité. Le point avec N'Gayam Bengeri. La question de la sécurité dans la région de Hadjir Lamis est au menu de ces retrouvailles entre le gouverneur de cette entité administrative, Aboubaka Dibril Aboubaka et ses administrés. Cette rencontre qui a permis au gouverneur de changer sur le bien-être de la population vise à adopter une stratégie commune pour lutter contre l'insécurité. Très honorés de ces assises, les intervenants se sont reliés pour saluer le message transmis par les autorités. Ils se disent prêts à vulgariser les enseignements reçus. Le gouverneur de la région de Hadjir Lamis, Aboubaka Dibril Aboubaka, exhorte toute la population de sa circonscription à soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Car la sécurité est l'affaire de tous. Et dans la région de Ouadah, le directeur des stations régionales de la DGRT, un point de direction générale de radio et télévision, en fin de deux ans, ce matin, la station régionale d'Abbé, c'est l'objectif de constater l'état de fonctionnement et les conditions de sa jambe. Le point avec Ahmad Mohamed. Accompagné d'un technicien de la direction générale de radio et télévision du Tchad, Abdessalam Mohamed Abdurman Haggar a rencontré ce mercredi 6 juin le personnel de radio à Béchet en présence du sous-directeur de la dite radio, c'est nous aussi Ben Abdelaziz Ahmad. Ce dernier a profité de l'occasion pour présenter en bref l'effectif du personnel et les conditions de travail de ce dernier. Pour le directeur des stations régionales, Abdessalam Mohamed Abdurman Haggar, cette sortie lui permettra de voir dans quelles conditions ses agents travaillent et surtout qu'après les nouvelles orientations de la 4ème République. C'est une mission initiée d'abord par la direction générale. Comme la 4ème République qui commence, il faut que tout doit se mettre en chaîne et dans une chaîne, il y a des maillots et dans la 4ème République, la communication doit être le maillon le plus important. Le directeur des stations régionales qui a eu également à visiter le service technique de la radio à Béchet a enregistré également plusieurs doléances dits au trottement du personnel des productions et d'organisations. Abdessalam Mohamed Abdurman Haggar entend apporter des solutions progressives à toutes ces préoccupations. Notons que les ondes de la radio à Béchet qui ne portent pas loin ont été revues à l'immédiat. Les radios à Béchet seraient écoutées le plus loin que possible à en croire le technicien qui accompagne le directeur Abdessalam Mohamed Abdurman Haggar. Les touristes en N'Djaména, certains quartiers de la ville de N'Djaména se trouvent dans le noir faute d'électricité. Cette situation est décriée par bon nombre de consommateurs. D'autres par contre sont obligés de faire recours aux groupes électrogènes pour leurs besoins. Deux constats de Abdurkéoul Damsa. Les bruits des groupes électrogènes rétentissent partout dans la ville de N'Djaména, ce qui atteste l'absence de l'électricité. A défaut de l'électricité, les détenteurs des petites et moyennes entreprises utilisent les groupes électrogènes pour joindre les deux bouts. L'absence de l'énergie électrique dans la capitale pèse énormément sur les activités génératrices des revenus. Il n'y a carrément pas d'électricité. Sur le dernier temps, vu, je ne sais pas, avec la canicule et la chaleur vraiment qui planent vraiment sur les quartiers, disons N'Djaména plus particulièrement, et certains quartiers, il n'y a carrément pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. La coupure récurrente d'électricité est aussi ressentie dans certains ménages. Ceux-ci se disent indignés de la situation, un cri de cœur est lancé à l'endroit de la Société Nationale d'électricité, SNE. Notre quartier, si vous avez quatre fils même, il ne peut pas utiliser le ventilo, simple ventilo la même, même la lumière même, c'est très faible. Si quelque chose est dans le terrain, tu ne peux pas prendre ça comme ça. Il faut que tu vas allumer la lumière de votre téléphone avant que tu vas récupérer ça. Je veux qu'on va nous régler ça régulièrement, comme les autres quartiers. L'énergie étant un élément essentiel pour la survie de l'homme, la SNE est interpellée à résoudre dans un bref délai le problème de délestage pour le bien-être social. L'organisation IHH Hollande en partenaient avec Aide humanitaire tchadienne à l'émission matin aux élèves de l'école Al-Nada Islamia de fourniture scolaire. On fait le point avec Abdoul Kheoul dans ça. Un jour, pas comme les autres à l'école Al-Nada, ce mercredi, les élèves de cette école reçoivent la visite des responsables de l'international humanitaire qu'ils organisent en abrégé IHH Hollande et ceux de l'humanitaire au Tchad. Ils ne sont pas venus les mains vides. Voici ce qu'ils ont apporté. Des fournitures scolaires et des jouets destinés à près de 1 000 élèves du primaire. Une manière de les encourager dans leur étude. Dans son intervention, Mohamed Yildiz, responsable de l'aide humanitaire tchadienne, place ce geste dans le registre des bonnes œuvres, principale mission de son organisation. Il informe que son organisation initie d'autres projets qui visent toujours la promotion de l'école tchadienne. Les SAO version basketball qui doivent aller défendre les couleurs nationales pour arracher leur qualification à la Coupe du Monde n'ont pas encore commencé leur préparation par manque de moyens. Le staff technique n'a pas encore confoqué les joueurs locaux ni les internationaux. Ce résultat risque de coûter cher à l'équipe nationale à Aradès en Tunisie. C'est l'objet d'une conférence de presse animée ce matin par le staff technique au compte rendu Innocent Klayou. On est à la limite de la préparation pour ne pas dire qu'on est en retard annonce le président de la fédération tchadienne de basketball Banin Gatagoulou au début de sa conférence. Une conférence organisée à moins de deux semaines des éliminatoires de la Coupe du Monde deuxième phase prévue du 29 juin au 2 juillet à Aradès en Tunisie. Les SAO basketball qui ont une forte chance d'arracher leur qualification n'ont pas encore démarré leur programme de mise au vert. Quand on défend les couleurs du pays on est tributaire de l'État de tout un État parce qu'on représente et on est un peu comme les soldats à tout de suite ou comme les ambassadeurs en diplomatie. Animé par un élan de patriotisme le président de la fédération tchadienne de basketball lance un SOS. Si on est actuellement en train de vous parler de ça c'est parce qu'on a besoin d'aide il n'y a pas 10 000 mots on a besoin d'aide on lance un SOS toutes les bonnes volontés qui sont là qui savent où la fédération se situe au stade ici on est là à côté du corse du comité olympique. Le président de la fédération tchadienne de basketball a profité de cette conférence pour informer les journalistes que 8 professionnels se manifestent pour venir renforcer l'équipe nationale. Deux sont en Espagne deux autres aux États-Unis et les quatre en Algérie mais le retard accusé dans la préparation peut compromettre l'arrivée de ces 8 professionnels. Et puis avant de clore cette édition de la lecture de ces décrets décrets numéro 1350 important nomination de gouverneur de région le président de la République chef de l'État chef du gouvernement président du conseil de ministre sur proposition du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale la décrète article et les personnalités dont le nom suit son nom est gouverneur de région ci après. Région du Mandoul gouverneur madame l'Ussi Biassin dans l'emplacement de monsieur Issa Adjide appelé à d'autres fonctions. Région du Logan oriental gouverneur monsieur Ahmad Ahmad en remplacement de monsieur Adam Nuki Sherpadine appelé à d'autres fonctions. Article de le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance et le ministre de finances et du budget sont en charge chacun en ce qui concerne l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature au journal officiel de la république N'Djamena 6 juin 2018 Décret numéro 1352 portant nomination à deux postes de responsabilité au bureau permanent des élections BEP le président de la république chef de l'état chef du gouvernement président du conseil de ministre sous proposition du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale décret article et des personnalités dont le nom suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au bureau permanent des élections BPE directeur général monsieur Issa Adjide directeur général adjoint monsieur Brahim Issa Timon article de le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et le ministre des finances et des budgets sont chargés chacun en ce qui concerne l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera en restreur et publié au journal officiel de la république 6 juin 2018 Idriss David Itnou et sur ce sur la ferme cette édition mesdames et messieurs merci de votre fidélité et très belle soirée à toutes et à tous bonsoir et à demain Inch'Allah Inch'Allah